Le festival Zéro déchet bat son plein à Montréal, en fait, depuis hier. C'est une troisième édition pour ce festival, donc, et la comédienne Ève Landry en est la porte-parole. Elle est avec nous ce matin. Bonjour, Ève. Bonjour. D'abord, pourquoi avoir accepté d'être porte-parole? Ça vous interpellait, ce dossier-là? Complètement, j'y vais à chaque année, puis quand ils m'ont approché, je leur ai demandé pourquoi. Pourquoi moi, je ne suis pas une spécialiste du Zéro déchet, je ne me suis jamais autoproclamée telle. Et on dit, bien non, justement, tu représentes la jeune famille qui essaye, qui, on le sait, que, bon, je suis conscientisée, j'en parle souvent, que je fais quand même des efforts, puis je pense que ça, c'est connu. Fait que là, eux autres, ils voulaient juste mettre l'accent là-dessus, montrer que les familles, on ne peut pas... Si vous avez des enfants, donc c'est un défi. Complètement. Fait qu'eux autres, c'est sur ça qu'ils voulaient miser, essayer de montrer aux gens que c'est le petit geste. On pense souvent que le petit geste n'a pas d'importance, mais si on est plusieurs à le faire, les gouvernements, les gouvernements n'auront pas le choix de voir cet impact-là, cette mobilisation-là de la population et d'agir en conséquence, donc, en allant voir les grandes compagnies qui produisent énormément. Parce que je trouve tellement que c'est enrageant pour le citoyen de faire son petit geste, de faire ça. Moi, je me casse la tête pour essayer de rentrer ça dans l'horaire. Et de voir les grosses compagnies qui continuent de produire, qui continuent de polluer, ça peut être enrageant pour les citoyens, mais c'est important de croire que notre mobilisation va avoir un impact sur le gouvernement pour pouvoir ensuite faire des gros mouvements. Et qu'on peut commencer avec des petits gestes à la maison. D'ailleurs, comment ça se concrétise, le zéro déchet chez vous? D'abord, vous ne dites pas zéro déchet, je pense que vous... Je n'atteins pas le zéro déchet encore, j'y tends, j'y tends le plus possible. Moi, il y a plusieurs gestes que j'ai posés, entre autres, bon, comment... Je pense tout de suite au pipipad parce que c'est la grande fierté de ma fille. On a des petits pipipads, ce n'est pas grand-chose, mais elle est tellement contente. Puis à matin, elle m'a dit, maman, il n'y en a plus. Bien non, maman doit faire le lavage, c'est ça, il faut qu'elle lave les pipipads. Donc, moins de papier de toilette pour ma fille et moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi qu'on a changé? Bien, le vrac, je suis toujours au marché en vrac pour aller chercher... Avec vos pots. C'est moins d'organisation qu'on pense, ça devient un peu naturel. Moi, mon pot est fini, je le mets, je le sais que c'est mon pot de riz. Ah, c'est vrai, j'ai besoin de riz. Fait que quand je repars, j'amène tous mes pots, puis je le sais, chaque pot est pourquoi. La différence, c'est qu'on ne va pas à l'épicerie, les mains vides. On arrive avec les pots et... Non, exactement, à l'épicerie. Puis c'est pas vrai aussi, puis j'entends souvent en région, oui, mais nous, on n'a pas accès. Non, j'ai plein de familles en région, à Saint-André de Kamouraska au dépanneur, tu as du vrac maintenant, tu sais, il y en a de plus en plus, c'est plus accessible qu'on pense. Et même à l'épicerie, tu l'as, le vrac, et il s'agit juste de parler. N'ayez pas peur de parler à vos commerçants, ils sont beaucoup plus parlables qu'on pense. Des fois, on a l'impression de bouger une grosse machine, une grosse industrie, c'est pas mal plus simple qu'on pense. Et on sent qu'il y a vraiment un mouvement dans les épiceries, on voit des boucheries qui acceptent de plus en plus... Le fond écologique G.A. qui aide d'ailleurs pour le festival. Vous avez... j'ai lu à quelque part que vous vous sentiez plus souvent qu'autrement coupable un peu. Quel geste vous fait vivre de culpabilité? Bien, moi, c'est les couches. Je m'en sors pas les couches. J'ai essayé, je me sens coupable avec mes couches, chaque couche, puis on s'entend, j'en change la couche dans une journée. La culpabilité est là parce qu'on a essayé les couches, les couches lavables, justement. Et aussi, il faut accepter ses limites. Et nous, à ce moment-là, c'était trop. Pour nous, les couches lavables, j'ai pas... On n'a pas réussi à introduire ça dans notre... Ma fille faisait des réactions. Il y avait toutes sortes de choses qui marchaient pas. Des fois, ça peut fonctionner très bien. Nous, ça fonctionnait pas. Fait que ça, moi, c'est ma grande culpabilité. Les couches, j'ai pas réussi à... On va chercher la couche la plus biodégradable si tel est le cas. Alors quand les enfants seront plus grands, ça sera peut-être un peu plus facile de tendre davantage vers... Bien, les enfants nous aident énormément. Je parlais à des jeunes familles qui ont des adolescents. C'est eux qui mobilisent. Je fais juste attirer l'attention sur Laure Le Brodeur qui a donné une conférence au festival. Elle, c'est une jeune du collège qui a approché son école qui a mobilisé une école au complet pour dire on enlève les bouteilles de plastique. Maintenant, dans son école, il n'y a plus d'école de plastique. Fait que c'est juste une jeune fille qui a mobilisé une école au complet. C'est des professeurs, c'est une direction, c'est des élèves, c'est des parents d'élèves. Donc c'est une étudiante. C'est là où je dis que le petit geste est important. Cette fille-là, elle lui a cru, elle a empêché ça à son école et maintenant, ça fait boule de neige, ça continue. Chaque enfant retourne à la maison en disant comme « Hey, là, Laure a fait ça. Qu'est-ce que moi, je pourrais faire? Qu'est-ce que moi, je pourrais apporter? » Puis c'est ça, il faut y croire à ces petits gestes. Je reviens sur la culpabilité. Vous dites, il y a des gestes que vous faisiez qui vous sentiez coupables, mais en même temps, le mouvement Zéro déchet au début, on entendait beaucoup de discours culpabilisants. C'est quoi votre relation par rapport à ça? Avez-vous l'impression que justement, le discours a peut-être un peu changé et on permet un peu de latitude? Bien, je pense que oui, parce que justement, on est plusieurs à... C'est difficile, j'en parlais justement hier, c'est difficile de refuser, premièrement. C'est difficile de refuser, puis c'est difficile de dire « Hey, je ne serai pas comme les autres. Moi, je te donne mon sac. » Tu sais, arriver à la boulangerie avec sa tête d'oreiller puis dire « Oui, mettez-moi tout mon pain là-dedans. » Bien, ce n'est pas tous les commerçants qui vont faire comme « Ah oui, viens! » Des fois, ils vont faire comme « Ah, mon doux, Seigneur! » Mais quand ça fait la cinquième personne dans sa journée qui lui dit aux commerçants, bien, ça devient naturel pour lui aussi. Ça devient... Fait que la culpabilité au début, c'est sûr qu'elle est plus grande parce que c'est dur de changer les habitudes. Tu n'as pas l'impression de changer juste les tiennes, tu changes les autres aussi. En quelques secondes, il ne reste plus de temps. Festival Zéro Déchet, oui. Il y a plusieurs activités en cours aujourd'hui. Au-dessus de 50, près de 50 conférences, ateliers pour apprendre le champ, plein d'affaires. Vraiment, du Zéro Déchet dans tout l'événementiel, je le souligne parce que c'est tellement important. Il y a vraiment des conférences pour tous les goûts. Un coin pour les enfants et une foire aux exposants hallucinant pour vous donner des inspirations puis des conseils. Alors, si on se sent coupable dans notre consommation, on va là, on va apprendre plein de trucs. Ça va vous donner tellement d'idées. Vous allez repartir de là avec des objectifs nouveaux, je vous le jure. Evelandry, merci beaucoup. Merci à vous.